Bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc c'est le troisième vlog en tout sur ma chaîne donc voilà j'avais envie de vlogger étant donné que je suis toute seule dis bonjour balou balou loulou tu dis bonjour choupi oh il est beau bébé attendez je vais vous le sortir un par un balou oh mon chou viens dire bonjour aux abonnés de maman dis bonjour mon chou donc là comme vous pouvez voir voilà il a son petit oeil qui coule mais ça fait quelques jours que je lui nettoie au sérum physiologique mais vous inquiétez pas il a pas de du tout l'oeil n'est pas du tout rouge rien il n'a pas de conjonctivite donc voilà mon petit balou d'amour qui dit bonjour il est poli oh dis donc t'as jamais t'es gamme de granulé j'avais pas vu t'es un petit coquin caline tu viens donc là ce que vous entendez si vous entendez c'est un avion écoutez voilà mademoiselle calinette donc son oeil va mieux oh t'es jolie une petite tête de lion qui va bientôt avoir 6 mois c'est une grande fille oh oui c'est une grande caline surtout regardez moi ça que l'amour voilà allez rentre comme une grande allez c'est bien mais les cases vont être faites plus tard de toute façon c'est balou lui il me regarde il est passionné par ce que je fais t'en prenez elle tu dis moi y'a au pipi c'est ma princesse caline calme-toi faut bien passer tout le monde pour moi vous quatre je sais vous les principaux de la chaîne après les chats ça c'est à l'heure de vouloir mais le principal c'est vous quatre coucou c'est du petit cookie qui va se faire castrer fin octobre caline c'est fin septembre qu'elle se fait stériliser et lui là le petit gadget c'est fin octobre pour pouvoir vivre avec ma pranelle ce sera bien plus simple ça fera deux cages oh c'est mon chat t'as été manger t'as été manger le petit croquette oh mon chat ça ah oui ça c'est mon chat d'eau ça ça c'est mon bébé il fait dodo avec moi maintenant t'as été manger mon amour t'as été manger regardez-moi ça regardez-moi ça comme il est beau tu t'es vu ? tu t'es vu ? ah ah il s'est vu quel amour donc c'est un petit vlog racontage de life parce que là les légumes après je les fais cet après-midi mais je ne serai pas toute seule donc voilà donc bon donc qu'est-ce que je voulais vous dire ouais donc là la prochaine la vidéo normalement sur la vitamine C que je devais vous faire elle était censée sortir hier mais l'ennui c'est que je n'ai pas eu le temps de filmer donc je vais parler de celle-ci et de la francodex mais l'ennui c'est que je n'ai pas eu le temps de filmer donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer la pipette à Pamprenel et je vais lui donner et vous allez pouvoir voir comment je lui donne donc je lui donne une pipette entière comme ça bon ça normalement c'est au chien c'est métacam mais bon on a compté ce que ça faisait pour Pamprenel et ça fait une pipette entière puis comme ça vous pourrez voir comment je lui donne sa vitamine je suis obligée de la prendre dans les bras sinon elle ne la prend pas elle ne veut pas c'est dans les bras de maman et pas autrement ça ne plaît pas à madame apparemment de pète dans mes bras donc je vous repose je vais la chercher et je vous montre comment je lui donne c'est pète vitamine bon après on m'a dit que la uniforme c'était de la polyvitaminée que ce n'était pas forcément bon allez pépette ouvre le bec ah mais quand elle n'a pas décidé pépette attendez deux secondes je lui rentre dans le bec allez et on entend Cookie ça y est c'est bon c'est fini et quand j'ai fini elle en veut d'autres vous la trouvez pas un peu tordue cette petite ? vous ne la trouvez pas un peu tordue ? cette biche ? tu fais un bisou à maman ? ouais tu fais un bisou à maman oh bah oui ma belle hop et Cookie par contre lui n'a pas de vitamine C par contre parce qu'il n'en a pas besoin encore enfin je j'en trouve pas le besoin qu'il prenne de la vitamine donc vous allez entendre l'eau couler c'est parce que j'ai mis toi la pépette à pépette c'est pour ça ne vous inquiétez pas hop j'attends qu'elle chauffe et elle a une pépette comme ça entière tous les jours après si c'est pas le matin ça peut être l'après-midi voilà donc vous avez vu un petit peu une partie de la vie de mes loulous après je ne sais pas je pourrais pas vous faire de routine enfin vous montrer la routine mais je peux vous faire un montage photo ou vidéo et faire la voix off de ma routine ou du matin ou du soir ou ou une routine de la journée entière vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez une routine et laquelle par contre parce que si vous ne me dites pas la routine que vous voulez que je vous fasse ça va être compliqué pour moi alors je voulais vous dire autre chose avec ma ma pote Pauline de la chaîne c'est poly tv je crois elle mettra ça dans les commentaires on va faire un let's play sur les sims 4 mais sur ma chaîne parce qu'elle tout ce qui est les jeux ce sera sur sa chaîne twitch apparemment donc j'espère que ça vous plaira alors déjà j'espère que mes let's play vous plaisent sur les sims 4 il y en aura un du mien dans deux semaines ouais dans deux semaines c'est ça parce que je fais les autres vidéos avant donc il va y avoir deux vidéos avant c'est pour ça que ça va être dans deux semaines donc j'essaierai de faire la vidéo sur la vitamine C dans la semaine qui va arriver parce que ça va être compliqué et une autre vidéo dans la foulée enfin dans la foulée deux trois jours après comme ça après la semaine d'après je pourrais faire mon mon troisième épisode sur mon let's play des sims 4 euh normalement ça devrait être gérable en théorie et par contre je peux pas vous faire une vidéo euh routine cage parce que je suis jamais toute seule étant donné que la cage où est Balou actuellement fait 1m20 au début il était avec Kaline dedans mais étant donné que Kaline n'étant pas stérilisée l'attaquait tout le temps elle lui mettait des coups de museau elle lui grognait dessus et lui évidemment ne disait rien c'est un Bob Marley hein Balou il a fallu les séparer c'est le veto qui a dit séparez les le temps qu'elles soient stérilisées enfin le temps qu'elles se fassent stérilisées enfin jusqu'à la stérilisation et après vous pourrez les remettre ensemble et ça se passera mieux donc du coup il a fallu que je rachète une cage c'est la même cage que Pimprenelle mais en marron foncé et gris donc euh et après une fois que Pimprenelle Pimprenelle n'importe quoi euh Kaline sera stérilisée Cookie va récupérer la cage de Kaline en attendant que lui soit castré donc la cage que Cookie a actuellement qui fait 90 cm je veux pas de critique euh qui fait 90 cm passera à la poubelle et le temps que Cookie se fasse castrer il aura une cage d'un mètre euh il se fera stériliser fin octobre on commandera la cage avant sur Zooplus qui fait 1m20 aussi avant qu'il soit castré on la montra tout ça avant qu'il soit castré quand il se fera castré euh il se fait castré fin octobre donc euh elle sera montée avant ou peut-être le jour de sa castration je ne sais pas euh quand il arrivera bah on le laissera un petit peu tranquille je pense hein parce que le pauvre ça l'aura travaillé peut-être un petit peu et après on préparera la grande cage d'un mètre vingt on mettra les jouets les gamelles les deux biberons je crois que j'achèterai un ratelier avec parce que les rateliers qui sont fournis avec ils sont à l'extérieur et moi ils font tout tomber ils font tomber le foin par terre en fait et là celui que Balou a c'est un d'intérieur le ratelier donc euh voilà et après on les mettra tous les deux en même temps qu'il n'y ait pas déjà l'odeur de Pomprenel dedans parce que sinon nous on préfère mettre les deux en même temps dans la cage comme ça ils mettront tous les deux leur odeur et je mettrai les deux maisons donc celle de Cookie qui est une maison d'angle et celle de Pomprenel qui est une maison rien de plus banale et Balou et Kaline auront la maison de Balou la grande maison de Balou en bois pour cet hiver parce que sinon mais au moins ils seront l'hiver enfin ils passeront déjà leur premier hiver ensemble donc s'ils ont froid ils peuvent se caler l'un contre l'autre ça ça va être adorable je le sens de là je le sens ça va être adorable ça va être trop chou déjà que Pomprenel est très Kaline mais alors si Cookie la castration ça le calme ça va être un bon marlé aussi lui parce qu'on l'a eu il avait un mois et demi donc je vous raconte un petit peu son histoire en même temps on l'a eu on l'a pris à Jardiland donc pas de critique hein on l'a sorti de Jardiland on nous l'avait vendu pour un rosette de 3 mois hein sauf qu'on l'a pesé il faisait 317 grammes ma maman a appelé le vétérinaire pour demander à quel âge ça pouvait correspondre il lui a dit il a pas 3 mois il a un mois et demi et c'est un Pérusien c'est pas un rosette alors je vous dis pas l'entretien entre les poils à brosser et encore ma maman lui coupe assez souvent enfin assez souvent dès qu'ils sont beaucoup trop long elle lui coupe pour pas que ça fasse trop long non plus que ça fasse pas une chevelure voilà déjà qu'on a les poils au niveau du devant des yeux à Balou à couper parce que sinon quand il y en a trop il voit plus rien ça lui gâche la vue ça lui gâche la vue c'est juste impossible quoi enfin impossible c'est gérable mais l'entretien c'est vraiment du boulot il faut même que je rachète une brosse parce que tellement il a des nœuds des fois ça fait 3 ans que j'ai la même brosse elle est déjà ébouillée à force de tirer sur certains petits nœuds je fais attention je tire tout doucement je fais attention à pas lui faire mal mais elle est ébouillée quoi la brosse donc voilà je crois que c'était tout ouais c'est ça c'était tout donc j'espère que ce long vlog parce qu'il fait déjà 13 minutes 25 ça fait 13 minutes 27 que je vous parle maintenant donc voilà quand j'ai des choses à dire je l'ai dit mais bon ça c'est pas trop grave enfin je pense donc j'espère que cette vidéo vous aura que ce vlog vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Musique